Première en Afrique francophone, les 27, 28, 29 et 30 novembre prochains, la Fondation Félix Fouette-Boigny de Yamoussoukro accueillera le troisième congrès conjoint de l'Ordre des experts comptables d'Afrique de l'Ouest. Cet événement est placé sous le thème « La durabilité, l'intégration régionale et la prospérité économique ». Face à la presse, le président du comité d'organisation en a donné les enjeux. La Fondation Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix a été choisie comme le lieu le plus approprié en termes d'espace et de symboles. Pour recevoir nos augustes invités, surtout en ce temps de crise interminable, tant dans notre région et sous-région. Au cours de ces assises, nous explorerons comment ensemble nous pouvons surmonter les obstacles empêchant le développement des états de la CDAO et exploiter pleinement notre potentiel humain. Ce congrès incluant neuf pays francophones, cinq pays anglophones et un pays lusophone est pour la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Un renforcement des échanges et de collaboration au sein de la profession dans la CDAO, mais aussi un positionnement de la Côte d'Ivoire comme un leader régional dans le domaine de la comptabilité et des finances. Président de la Bois, le président de l'ONECA Ségal, mon cher président Mordien, qui me disait « Nous devons lever la barrière de la langue, car nous avons d'énormes opportunités à partager entre nous, hors des experts comptables de la CDAO. » Nous souhaitons faire de cette citation une réalité. Enfin, nous ambitionnons de contribuer à l'amélioration des standards de la profession dans la région. Les participants exploreront les enjeux de la cybersécurité ainsi que les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, un levier clé pour favoriser une croissance économique sans frontières.